Salut tout le monde, c'est Sarah Hatcho, une Olympienne loisanoise. Je me trouve devant le Vortex, qui sera le nouveau village olympique pour les jeunes olympiques de la jeunesse en 2020. Il accueillera près de 2000 athlètes et je me réjouis de voir ça. Et le saviez-vous, notre beau village sera ensuite transformé en résidence d'étudiants. Quel bel héritage ! Allez c'est parti, maintenant je vais vous le faire découvrir comme seule une sprinteuse peut le faire. Et nous voilà donc au cœur du village olympique, là où les athlètes célébreront l'esprit olympique, de ces Jeux d'hiver où il y aura autant d'athlètes femmes que hommes. En janvier, les athlètes de Lausanne 2020 ne seront pas là que pour les compétitions sportives. Ils auront également accès à beaucoup d'activités éducatives au rez-de-chaussée du village. C'est une seule et même rampe qui unit tous les logements de cet anneau appelé le vortex. Donc on pourrait imaginer le faire en skate du toit jusqu'au rez. Mais moi c'est en sprintant que je vais vous faire découvrir. Allez c'est parti ! On va désormais vous montrer un avant-goût d'un appartement d'athlètes qui sera évidemment remis aux couleurs des Jeux olympiques pour leur permettre de vivre une expérience incroyable. Le bâtiment est chauffé grâce à l'eau du lac et l'énergie provient des 1200 panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Et salut Yadli ! Et voilà, nous voilà enfin sur le toit du village olympique. On se réjouit de vous voir ici en janvier à Lausanne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...